Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je sais pas... Je pense... J'ai un truc dans l'oeil Je pense que j'ai un truc dans l'oeil dès là Je me fais un truc à la Janice Au secours Pourquoi cette fois que je commence une vidéo j'ai un truc dans l'oeil, c'est pas possible ? C'est ça cool Hello sadness my old friend Non mais c'est à quel point mon maquillage tient du coup Je vais laisser mon oeil vivre sa vie de ce côté là Alors, je commence tout de suite Cette vidéo m'est venue en tête quand j'ai décidé que cette année je n'achèterais pas certains produits ou... Je dirais pas que je suis dans un low buy Mais j'essaye de me dire J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour ce paquet que je vais vous montrer Il y a plein de choses que je n'ai pas besoin d'acheter cette année Comme des trucs comme du gel douche, du shampoing, du fond de teint, du mascara Et j'ai un bac de backup chez moi Alors, j'ai de la chance, encore une fois, je n'ai qu'un bac Je vois des gens, ils ont des armoires complètes Mais je me dis que ça me permet aussi de vous demander Quels produits vous aimeriez voir, admettons, quels fonds de teint ou quoi Dans les prochaines vidéos Et quel mascara Parce que j'en ai trois marques différentes je pense J'en ai mis un nouveau aujourd'hui Mais ce tutoriel arrive bientôt Et avant de commencer tout ça J'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne Qui s'appelle Morgane Merci beaucoup Morgane de sponsoriser la chaîne Et de participer financièrement à ce projet Qui est cette chaîne Vous n'êtes tous pas obligés de faire ce que Morgane a fait Et si ça vous tente de faire comme Morgane par exemple Vous pouvez cliquer sur ce petit i Qui va vous envoyer directement chez Patreon Et vous pouvez me filer un coup de main pour 1€, 1$ par mois Vraiment c'est pas obligatoire N'oubliez pas de mettre les limites, c'est très important Et non c'est ça, c'est pas obligatoire Et si ça vous tente de participer à la chaîne Contribuer à la chaîne de façon gratuite Vous pouvez vous abonner, liker et commenter Voilà Pour le reste, il y a toujours Patreon Donc merci Morgane, cette vidéo t'es dédiée, dédicacée Je ne sais toujours pas Alors, je commence à vous présenter un petit peu ma démarche Et ce qui va me faire que En plus de ça, je pourrais mettre l'argent que je ne mettrais pas Par exemple dans les fonds de teint Dans d'autres produits que j'aimerais tester On est d'accord que le ratio fard, paupières, fond de teint chez moi Est complètement inégal Mais c'est juste Je vous invite à faire cet exercice à la maison par la suite A savoir les produits chiants Comme par exemple un primer Comme par exemple Moi je trouve que c'est chiant Une espèce de récapitulatif Qui va nous dire Bah voilà Dans une année Quand j'ai beau me maquiller tous les jours Je n'utilise pas plus que Admettons 4 ou 5 fonds de teint Tu vois Donc c'est aussi un petit peu le but de cette vidéo C'est expérimentatif Je ne sais pas si le principe va vous plaire ou pas Mais ça me... Voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblent mes backups Voilà Alors en terme de gel douche J'ai beaucoup de chance Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous Qui m'avaient envoyé du gel douche Et du coup je n'ai pas besoin de faire un stock pendant au moins un an Donc tout ce qui est dope Et cottage Je vous remercie énormément de vos envois Parce que nous Cottage vient d'arriver Mais il n'y a toujours pas mon favori La fleur d'oranger Et du coup Je suis bonne Je pense Malgré le petit format Pour La bonne année En ce qui concerne les sérums J'en ai dans mon backup aussi De la marque Good Molecules Qui m'en a envoyé Je n'ai pas besoin de sérum pour l'année au complet Je vais vous montrer ça Donc j'ai J'ai des sérums Exfoliating J'ai Discoloration Correcting Serum J'ai Et ça, ça se finit pas vite chez moi Un sérum Un sérum ça peut me durer Cette taille là Un bon mois Un mois et demi J'ose pas encore mélanger tous mes sérums Donc j'en mets un différent le matin et le soir Ce qui réduit encore le truc de moitié J'ai de l'huile Pour Antioxydants Facial Oil Vitamine A Qui restaure les lacticités J'ai ça Niacinamide Serum Et j'avais acheté ça sur YesStyle Sous vos conseils J'ai toujours pas essayé Et c'est le Buffet Serum De Centella Green Level Purito Et ceci Que j'avais vu Que beaucoup de personnes m'ont recommandé aussi C'est les placentas Vous savez les trucs contour des yeux Contour des yeux aussi c'est une autre histoire J'ai deux crèmes contour des yeux Une que je mets le matin Une que je mets le soir En ce moment Si jamais vous parlez de mes soins Attends Donc j'ai celle-ci La Multi Function Formula Snail Repair Cream Que je mets le soir Et celle-ci de Origins Que je mets le matin Puisqu'il est plus illuminant Et lui c'est plus hydratant Donc je mets ces deux-là Ensuite en termes de produits J'ai mon sérum vitamine 10 V10 Que j'avais acheté En ce moment J'ai commencé le hyaluronique acide De The Ordinary Lui se finit assez rapidement Donc je sais qu'à un moment donné Il va falloir que j'aille racheter De l'acide hyaluronique Et c'est le seul que j'ai besoin de racheter Vraiment Celui-ci De The Ordinary Aussi Le Glycolic Acid 7% Toning Lotion Il est bientôt terminé Mais J'ai celui-ci De Riversa Qui est aussi presque terminé Donc éventuellement Mais je pense que Dans ces sérums Exfoliant De Beautylish Je vais avoir ce qu'il faut Donc j'ai pas besoin De racheter ces deux produits-là Non plus Quoique excellent Celui-ci beaucoup plus fort Que celui-ci j'ai l'impression Je sais pas C'est la silicacide Lui il fonctionne plus Aucune idée Mais Bonnie m'a dit Que ça c'était plus fort que ça Et que si j'avais à supporter ça 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 fonctionnait mieux du coup C'est le Acnex de Riversa En termes de crème hydratante J'ai celle-ci de Good Molecules La Silicon Free Priming Moisturizer Et j'en ai qu'une autre Celle de The Ordinary Qui n'est pas ouverte J'ouvre pas plusieurs crèmes en même temps Donc ça ça risque de devoir être remplacé Mais ça ça fait déjà un sacré moment que je l'ai Et ça finit pas non plus Donc je m'attends le soir pourtant Mais vous voyez une crème hydratante C'est pas si C'est pas si C'est pas si Je dis pas indispensable Parce que pour moi c'est indispensable Mais c'est Ça finit pas si vite qu'on le pense En tout cas pas chez moi Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais terminer ? Ce que j'aurais pas besoin d'acheter aussi C'est la laque pour les cheveux J'en ai pour énormément d'années Je pense J'en ai reçu Plusieurs, plusieurs, plusieurs fois En PR Il y a des années et des années J'en ai deux en ouvert en ce moment Qui sont pas mal Le Vidal Sassoon VS Volume Et le Alcove Ça je pense que c'est canadien Pourquoi j'en ai deux ? Je sais pas Je pense que Mathieu a voulu les essayer Et finalement ça s'est retrouvé les deux chez moi C'est lui que j'ai mis en ce moment Lui il est rendu genre ici à peu près Lui je le mets tout le temps Et il est rendu Là seulement Donc ça c'est clair que j'en ai acheté très bien de l'année Ce que j'aurais éventuellement besoin d'acheter C'est de la mousse pour les cheveux Là je viens d'en finir une Et du coup j'ouvre celle-ci La XXL Body Thickling mousse épaississante Pour faire tenir mes cheveux Quand je les fais une mise en place C'est tout Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Bombe pour les lèvres Oh mon dieu ! Je suis sur deux bords en même temps Ça c'était une huile à lèvres de Yves Saint Laurent Et le Beach Stix de Beach Stix Et ça finit par Je mets ça tous les soirs avant de dormir Ça fait longtemps que j'ai commencé A la vitesse où ça va Je ne pense pas que j'aurais terminé un cesseur mon soupeux Donc je sais que même quand j'ai très envie d'acheter du baume à lèvres Que ça va juste rester dans mon tiroir Et que ça ne vaut pas la peine Puisque de toute façon il va rester là tant que lui ne sera pas ouvert Vous voyez ? J'ai pris un backup de la colle à fossiles La marque Kiss Parce que j'en ai acheté un sur Amazon Parce que je n'en trouvais plus du tout en magasin Donc ça je suis bonne pour l'instant Ensuite Je pense que j'ai assez de Fixing Spray pour l'année J'ai ces deux là Et celui J'ai même pas utilisé encore Le Beauty Blender de Colourpop J'ai le Primer et le Beauty Blender Et le Fixing Spray de Colourpop qui sont là J'ai pas besoin d'en acheter d'autres je pense J'en mets pas systématiquement non plus Et de toute façon Ça finit pas rapidement chez moi Donc il y a ça Et j'en ai un autre à la vitamine C Mais il est plus glowy Que je mets vraiment pas souvent Parce que parfois c'est trop glowy Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pris un backup de ce Bah j'ai pas pris un backup C'est mon amie qui me l'avait acheté De Clarins L'éclat minute base fixante pour les lèvres Donc j'en ai un qui est en train de déterminer Et celui-ci qui est encore dans sa boîte Parce que je le trouve pas ici Je le trouve qu'en France Si vous avez Si vous voulez mettre un rouge à lèvres mat Et que vous trouvez que ça va assécher vos lèvres Ou même un bloated lip Ou quelque chose qui va être asséchant Mettez ça avant Et ça va rendre la lèvre très lisse Et l'effet très joli Et ça va pas non plus tant affecter la tenue du mat Et ça va rester mat Donc si jamais ça vous tente Ça s'appelle Eclat minute de Clarins Basse fixante Non cruelty free Je tiens à vous dire Backup de mon crayon en sourcils Ça c'est clair que je devrais en racheter Mais j'en ai toujours un À côté On sait jamais En termes de fond de teint En termes de fond de teint Mes amis J'ai besoin de savoir Lesquels vous voulez voir en action Bientôt Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors Alors J'ai le Matte Velvet Skin De Make Up For Ever J'ai les beiges De Chanel J'ai pas acheté hein On me les a offerts Perfection lumière velvette De Chanel aussi J'ai pas acheté non plus Ça non plus Le Givenchy J'ai fait jamais ça Euh C'est le teint couture Everwear De Givenchy Je sais Ça me ressemble pas C'est normal J'aurais jamais acheté ça moi-même Un autre Dope Euh J'ai aussi pas mal de masques J'ai beaucoup de primer J'ai le Prism Primer De Givenchy J'ai le Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer De euh First Aid Beauty J'ai aussi Le fond de teint Dream Urban Cover Je vous dis C'est indécent C'est indécent tout ce que j'ai Euh Et je comprends pas Comment les gens Ils arrivent Ils arrivent De leur côté Moi déjà Ça me Ça me overwhelm J'ai un masque aussi Alors en terme de masque Je suis bonne Pour plusieurs années J'en ai partout Dans la maison Euh J'ai celui-ci de Karine Jonka Euh Le euh Yaluro Lift 4D Lifting Visible Express 13,80 Cool ça C'est hydratant Euh Qu'est-ce que j'ai d'autre Lip Masque De Bad Beauty Jamais ouvert encore Je l'avais acheté parce qu'il était en promo Ok 10 ou 15 dollars J'ai même pas fini mes autres Voilà Et ça là Ça dure une éternité Ensuite Puis Qu'est-ce que c'est que ça pour lui ? Tiens bah du coup j'aurais pas besoin d'eyeliner non plus J'en ai une tonne Euh Celui-là c'est un Armani Qu'est-ce que c'est ? Oh Un mascara De Kiko On m'a envoyé J'ai aussi Un autre mascara De Benefit Crayon à sourcils Au cas où mon Bang & Burnet n'arrive pas C'est celui-ci de Maybelline Je ne suis pas en rade Un autre crayon à sourcils De Lancôme Je ne savais pas que j'avais tout ça Concealer En concealer aussi Je suis faite pour l'année Je ne mets pas énormément de concealer Voir jamais Et ça me prend énormément de temps à terminer Donc j'ai ce Superstay de Maybelline Si vous voyez quelque chose qui vous plaît Vous voulez qu'on teste Vous me dites En deux couleurs J'ai un autre crayon à sourcils J'en ai trois du coup Quatre C'est bon Je vais pas m'inquiéter du back-up Oh my god Ça Euh Mascara Autre eyeliner Marcel J'ai une pélouise neuve Qu'une rillette m'a envoyée Donc c'est clair que j'aurais pas besoin d'acheter de base à paupières Pour toute l'année Et j'en ai une tonne J'ai un Astasia Beverly Hills ici Un Morphe ici J'ai ça ici Et j'en ai un autre d'une autre marque de luxe Que je me rappelle plus c'est quoi Euh Guerlain Donc en terme de base pour les yeux Je suis bonne ici pour au moins une année Euh J'ai une crème hydratante De Guerlain Je sais pas Qui m'a envoyé ça ? Soin visage Je sais pas Je pense que c'est une de ma meilleure amie aussi Euh J'ai du baume à lèvres et du crème à main pour aussi l'année Donc ça c'est une autre rillette qui m'a envoyé ça Euh du Portugal Merci beaucoup Et euh Ça a filé Euh J'ai aussi euh Un autre Pour ma lèvre De la marque Nuxe Que j'ai jamais testé Dont tout le monde me parle Et que euh J'aimerais essayer un jour Mais qui est encore là Une poudre Hourglass J'ai la boule de Laura Mercier J'ai encore mon project pan à terminer Donc ça c'est bon J'ai bon pour plusieurs années Produit pour les cheveux Bumble et Bumble Même si ce sont des échantillons non négligeables Euh Un autre eyeliner Un autre baume à lèvres Du Portugal Un autre baume à lèvres De Kiko Un autre baume à lèvres De Kiehl's J'ai des produits pour les ongles aussi Euh C'est très cool J'aime beaucoup Ça je le cherchais partout J'avais plus oublié C'était Ça c'était pour faire des gel liner Ça fait que ça c'est cool Il m'en reste deux Du coup Euh Mais euh J'utilise pas beaucoup en ce moment Et beaucoup de Mascara Les Sporty Lash Un autre concealer de Nudestix Alors celui-là je l'avais déjà sorti Utilisé je pense Et euh Je sais pas si il est toujours Bon état ou pas Mais il était Il était assez foncé Fait que ça je pense que je vais le L'enlever de là Mais en terme de concealer De toute façon je suis faite Ça va Euh Et euh Le Metasérum Glyxolique maximum Acide glycolique 10% De la marque Consonante Je pense aussi que c'est une rillette Qui m'a offert ça Oui Euh Voilà Donc euh En terme d'acide Ça aussi ça va Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque un exfoliant pour les lèvres Que j'ai commandé Il me manque euh Pas grand chose en fait En terme de soins Euh C'est tout J'ai acheté deux shampoings Pendant les fêtes C'est aussi c'est bon Ce qu'il va falloir que je rachète Je pense que c'est Ce euh Après shampoing Euh Living conditioner de waste Celui que je préfère Et euh Éventuellement Plus tard plus tard Une crème hydratante Mais franchement J'ai Je n'ai pas d'urgence A ce niveau là Je vous invite à faire Ce genre d'exercice chez vous Faire un peu de tri Savoir Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous n'avez pas J'ai redécouvert des affaires Dans mon bac de backup Euh Faudrait que je me fasse une liste Ou quelque chose Je vous invite aussi A me dire Quelles fontaines Vous voulez qu'on essaye euh Plus tard Parce que j'en ai plusieurs Et euh Plusieurs styles Et plusieurs prix différents Ça m'a fait plaisir Si vous avez des questions Sur certains produits N'hésitez pas à me poser Euh Cette vidéo N'est pas un exemple A avoir Et à faire Je suis très reconnaissante D'avoir des cadeaux Et d'avoir des Du maquillage à tester A long terme Ça me Ça me Ça me Ça me remplit de joie J'aime beaucoup avoir des choses Mais soyons réalistes La chose C'est que Même si on Si on se maquille Tous les jours Parfois Trop c'est trop Et je sais que Il peut y avoir une Une différence entre Le type de peau la saison Le bronzage l'été Peau sèche Moins sèche Moi aussi j'ai ce genre de problème Mais pas au point d'ouvrir 4 fonds de teint Ou de posséder plus que 2 fonds de teint A la fois Donc euh C'était aussi une vidéo Pour qu'on puisse un petit peu réfléchir Sur ce sujet Je sais que vous n'avez pas besoin Vous faire faire la leçon non plus Mais je voulais vous montrer un petit peu L'état Des lieux Chez moi Et je suis contente Que ça ne tienne qu'un seul bac Et j'ai pas envie Que ça change Plus que Que ça Que ça aille plus qu'un bac Si je vois qu'il y a quelque chose Qui rentre chez moi Et qui est Trop Et que le bac A besoin d'un backup Euh Ça va peut-être être problématique Et euh Enfin je voulais que Je voulais juste comme ça Faire un petit reality check Et euh De vous dire que ben Euh Faudra utiliser ce qu'on a déjà Voilà C'est tout J'espère que ça vous a plu Cette vidéo Que vous n'êtes pas euh Choqués Ni euh Ne sentez pas que je vous fais la leçon non plus C'est vraiment pas le but Je vous laisse mon visage juste ici Si ça vous tente On fera un On fera à la fin de l'année Euh Le le recheck De ce bac A savoir où est-ce qu'il en est rendu Excellente idée Je vous laisse la vidéo d'hier Juste ici Un peu plus le fun peut-être Vous pouvez aller regarder ça ici Je remercie encore une fois Toutes mes marines et tous mes parents De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi ça te tente C'est comme Morgane Clique sur ce petit carré Qui va trouver directement Chez Patreon Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Seras-tu là ? Moi oui Bye